Bonjour, je m'appelle Christophe Brachet, je suis le photographe du festival du film francophone d'Angoulême. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'année 2010, qui est ma première année en tant que photographe. Je commençais la photo en tant que photographe plateau, j'avais déjà fait deux films, et j'avais déjà ce parti pris du noir et blanc. Quand Dominique Besner m'a demandé de faire les photos du festival, je lui ai donc très naturellement demandé de faire du noir et blanc. Il a été un petit peu réticent au début, mais finalement il s'est un petit peu laissé faire quand il a vu les premières photos. Les deux photos que je vous présente aujourd'hui sont des photos du film de Bertrand Blier, Le bruit des glaçons avec Jean Dujardin et Bertrand Blier qui est venu présenter ce film à Angoulême. Et d'entrée de jeu, quand j'ai proposé ces photos noir et blanc, elles ont aussi bien plu aux gens du festival qu'également aux acteurs qui étaient très ravis de ces photos. Pourquoi ? Parce que bien évidemment on tourne en été le festival du film d'Angoulême, donc ce festival a lieu fin août à chaque fois. Donc il fait chaud et j'ai voulu d'entrée de jeu gommer les imperfections et notamment les rougeurs qu'il pouvait y avoir et la transpiration. C'est un petit peu technique, c'est pas forcément glamour, mais je me suis dit d'entrée de jeu que le noir et blanc me faciliterait la tâche et surtout m'intéresserait aux choses essentielles pour moi qui sont ce que vont vivre les acteurs au moment où je vais les photographier. Avec cette neutralité que va me donner le noir et blanc, on va s'intéresser à une seule chose qui va être qu'est-ce que vont donner les acteurs et la vie du festival. Également j'ai voulu me positionner comme un photographe de plateau sur ce festival en étant le plus discret possible. Je me suis donc fait oublier des festivaliers, me faire oublier des acteurs, des réalisateurs, des autres photographes pour pouvoir essayer d'être le plus discret possible et capturer certains moments. Cette photo de Jean du Jardin dans les jardins du Mercure, c'est vraiment ça. Il prend sa pause cigarette, il prend le temps de se reposer entre deux interviews, je me fais complètement oublier et je viens le photographier à un moment où il ne s'y attend pas. Donc cette façon de travailler, c'est la même façon que je vais avoir sur un plateau de cinéma. Comme cette photo avec Bertrand Blier, c'est une séance photo qui a été faite pour la presse, je me suis décalé des autres photographes pour essayer de capturer le regard de Jean du Jardin vers son metteur en scène. Et là encore une fois, c'est quelque chose qui va être important dans mon travail les autres années, ça va être à chaque fois de me faire oublier pour essayer d'avoir des regards indirects et me concentrer que sur une seule chose, l'émotion qui va vraiment passer entre les acteurs et les metteurs en scène. Sous-titrage Société Radio-Canada